Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des monstres les plus cruels de la mythologie grecque, les harpies. Ce sont des aides de la dévastation et de la vengeance divine. Plus rapides que le vent et invulnérables, elles dévoraient tout sur leur passage. Parmi les créatures que les grecs redoutaient par-dessus tout, les harpies arrivaient en première position. Ces trois sœurs puantes et griffues avaient des noms qui en disaient long. Celui de la première, Aelo, évoquait un brusque coup de vent. Celui de la deuxième, Ossipette, signifiait qu'elles volaient rapidement. Seleno, la troisième, était l'obscur. Elles adoraient se jeter sans prévenir sur d'innocentes victimes qu'elles déchiraient de leur cerf ou emportaient à tir d'ailes dans un tourbillon de plumes. On dit aussi qu'elles étaient coupables de toutes les disparitions. Nul ne connaissait vraiment leur origine, mais les harpies avaient le corps couvert de plumes, des ailes immenses et des griffes puissantes. Quant à leur visage, c'était celui de jolies petites filles. A ce physique aussi étrange qu'effrayant s'ajoutaient des pouvoirs divins. Les harpies étaient invulnérables et insaisissables. Les harpies appréciaient autant leur liberté que la chair humaine. Elles n'obéissaient à personne d'autre qu'elles-mêmes et s'il leur arrivait de rendre un petit service, c'était à Zeus seulement. Lorsqu'il était vraiment très fâché par un mortel, il lançait les trois sœurs à ses trousses. La vengeance promettait d'être sanglante. Mais, le plus souvent, celles qu'on surnommait les chiens de Zeus partaient d'elles-mêmes en chasse. De leurs attaques hurlantes sur les villages ne restaient que des ruines et une odeur infecte, signature indiscutable de leur passage. Pour satisfaire leur féroce appétit, les harpies n'épargnaient personne, hommes ou femmes. Elles vont même jusqu'à arracher les bébés au bras de leur mère avant de s'enfuir en ricanant. Même les dieux ont tout à crainte des harpies. Hera, Athéna et Aphrodite en firent la cruelle expérience. Alors qu'elles venaient de recueillir les filles de Pandaros, un héros mort à la guerre de Troie, occupées à discuter de l'avenir de leurs protégés, elles ne virent pas arriver les harpies qui se ruèrent sur leur abri et enlevèrent les orphelines. Elles les livrèrent ensuite aux Irignies, les déesses de la vengeance, à qui elles serviront d'esclaves. La colère des déesses les plus puissantes de l'Olympe ne changera strictement rien au destin des jeunes filles. Les harpies ne rendaient jamais leur proie. Vous allez alors sûrement vous demander pourquoi les dieux ne les détruisaient pas. C'est sûrement parce qu'ils se servaient d'elles et de leur méchanceté pour tourmenter les mortels. Deux héros accepteront pourtant de lutter contre ces créatures. Tout commence lorsque le roi de traces finie est puni par Zeus car il aurait découvert des secrets sur la race humaine que seuls les dieux connaissaient. Zeus commença alors par rendre le malheureux roi aveugle et lui envoya ensuite les harpies pour l'harceler. A chaque repas, les trois sœurs ravagèrent sa table, volèrent sa nourriture et se soulagèrent au baumier des plats. Affamé, le roi profita du passage d'un jeune héros, Jason, et de ses compagnons pour réclamer leur aide. Parmi ces derniers se trouvaient deux frères, Calaïs et Zétès. A la particularité intéressante, ils possédaient chacun une paire d'ailes. Un piège est alors tendu aux harpies. Lors d'un immense banquet préparé pour l'occasion, les deux frères s'envolèrent avec leur arc dès que les trois sœurs attaquèrent. Ils les poursuivirent sans relâche à coup de flèche. Il faudra que Zeus lui-même demanda aux deux argonautes de renoncer à leur chasse. Après cette leçon, les harpies laissèrent enfin le vieux roi en paix et se réfugièrent dans une grotte où elles se tenaient désormais tranquilles. Avec le temps, leurs souvenirs s'estompaient. Pourtant, la ténébreuse Séléno fit encore parler d'elle en croisant la route d'un prince errant et né. Chassés de Troie, ils parcouraient l'Italie avec quelques compagnons en quête d'un lieu pour s'établir. Séléno, peut-être attendri, livra une prophétie. Ils toucheront le but le jour où ils seront assez affamés pour manger leur table. Quelques semaines plus tard, les compagnons partagèrent un repas frugal enveloppé dans une galette qu'ils dévorèrent aussi. L'un d'entre eux s'exclama « Nous avons même mangé nos tables ». La prophétie de Séléno s'était donc accomplie et les Troyens fondèrent enfin leur nouveau foyer, Abla Long. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada